Asselam al-benait, bonjour mes beautés, aujourd'hui incha'Allah on va préparer une très bonne tarte bordelou à la crème frangipane donc c'est une deuxième version, l'autre fois sur ma page Morjane d'Elisamina j'ai fait en live la tarte bordelou mais juste avec une crème d'amande toute simple, donc aujourd'hui je vais faire la deuxième version et bien sûr je vais la partager avec vous, mais cette fois-ci sur ma chaîne Youtube Amina donc on va regarder ensemble la préparation complète de la tarte bordelou et on va voir les ingrédients ensemble Pour la pâte sucrée les filles, moi personnellement c'est ma pâte préférée, on va dire c'est la pâte préférée des pâtissiers parce qu'en fait cette pâte elle se marie à merveille avec le citron, avec des fruits rouges, avec le chocolat et également dans cette pâte sucrée, vous pouvez rajouter de la poudre d'amande moi dans cette recette, j'ai fait une recette classique, donc je n'ai pas rajouté de la poudre d'amande comme il y a déjà la crème d'amande à côté, donc voilà, fin de la vidéo, je vais vous montrer la réalisation complète de la pâte sucrée avec tous ses secrets pour la préparation de la crème pâtissière, donc on va porter le lait à ébullition pour la pâte, je vais mettre le lait à ébullition et dans le deuxième bol, donc on va blanchir les œufs avec la moitié de sucre donc la moitié de sucre, tu as le dos, le sucre, tu as le dos ou tu as le dos, tu as le dos ou tu as le dos ou tu as le dos ou tu as le dos dans le bol je blanchis les oeufs avec le sucre et je rajoute de la maïzena et je continue à mélanger après on verse le lait bouillon on va bien mélanger et après on va tout remettre dans la casserole et on va porter à nouveau à ébullition et on va laisser cuire une à deux minutes là on mélange sans arrêt après on verse dans un saladier et on couvre voilà les filles notre crème pâtissière est prête pour notre pâte sucrée donc dans le saladier on va mettre la farine on va rajouter le beurre coupé en petits morceaux le sucre glace et un petit peu de sel et là on va mélanger tous les ingrédients du bout des doigts et là je rajoute l'oeuf et je continue à travailler ma pâte sucrée donc là une fois tous mes ingrédients sont liés je vais travailler un petit peu ma pâte et après je vais former une grosse boule donc là n'hésitez pas de farinez un petit peu votre plan travail et là dans un film alimentaire j'emballe ma pâte et je la réserve au frais là une fois ma pâte a refroidi donc je vais l'étaler sur mon plan travail légèrement fariné avec un rouleau pâtissier là j'étale encore ma pâte sur le plan travail très facile à travailler là les filles je passe au fonçage dans un moule à tarte et là je retire l'excédent avec mon rouleau pâtissier je retire l'excédent de la pâte là je pique le fond de ma tarte et je vais réserver encore une fois au frigo pendant 30 minutes donc comme il n'a pas la pâte d'organe dans ma les poires on va les coucher là j'ai védé mes poires et là pour pocher mes poires donc je vais rajouter de l'eau donc jusqu'à la moitié de la casserole après on va rajouter un petit peu de sucre et on va parfumer avec un bâton de cannelle et la gousse de vanille et on va laisser cuire pendant 15 à 20 minutes nos poires sont prêtes sont cuites là je vais couper en deux et là je vais les trancher légèrement avec un couteau pour avoir une jolie forme donc là dans le bol on va commencer à réaliser notre crème d'amande donc beurre sucre et on va rajouter vanille liquide et on mélange tout avec le fouet donc une fois mélangé on va rajouter notre poudre d'amande là j'ai rajouté ma crème pâtissière à ma crème d'amande donc j'ai mélangé les deux pour avoir une crème frangipane il a une fin, ma crème frangipane est prête je vais la mettre dans une poche à douille pour garnir mon fond tarte et là je dispose mes demi poire sur ma crème et là je finis avec la dernière demi poire et pour finir donc je vais décorer ma tarte bourde à loup avec des amandes défilées juste où il y a la crème donc voilà je dis bien juste où il y a la crème donc là j'ai bien préchauffé mon four à 180 et je vais faire cuire ma tarte pour 30 minutes à 170 degrés et là les filles pour la décoration de ma tarte j'ai besoin des amandes défilées, sucre glace et la confiture d'abricot que je réchauffe au micro-ondes pour napper ma tarte et protéger mes poires voilà la tarte bourde à loup avec des amandes défilées elle est bien dorée, bien brillante si la vidéo a j'ai fait comme partagez entre vous ça sera gentil d'autre part likez ma vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau délice bye bye au moins on 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 Sous-titrage FR ?